bienvenue mes chers amis bonjour à tous bienvenue sur la télé des enchantés alors aujourd'hui cadre magnifique super sympa nous sommes à la chapelle sur l'herbe je suis avec ludivine bonjour salut divine alors ouais on a de la chance c'est ce qu'on disait là voilà on a tout on a les oiseaux on a la verdure on a le calme on a le soleil en plus donc c'est juste super merci vraiment de m'accueillir dans cet endroit on va parler de recyclage on va parler de créativité on va parler donc de ton projet de tes projets tu vas nous dire un petit peu plus comment ça commence à démarrer pour toi c'est cette résonance avec avec le recyclage avec le recyclage alors moi en fait j'ai une j'ai un métier en fait je suis éducatrice technique spécialisée donc j'ai travaillé auprès d'un public en situation de handicap déficient intellectuel où j'animais en fait des ateliers techniques alors c'est quoi des ateliers techniques alors des ateliers techniques donc c'est un atelier en fait où on va travailler sur sur les compétences le savoir-faire et tout ce qui est en fait la mise au travail en situation d'accord et du coup par rapport en fait à cet atelier donc l'idée c'était vraiment de travailler sur sur ses compétences techniques et d'apporter voilà des supports on va dire de fabrication pour vraiment valoriser la personne par rapport aux capacités à faire d'accord et donc là on était vraiment sur la technicité quoi voilà sur la technicité et c'est vrai que moi j'ai un parcours auparavant de modéliste patronnière donc vraiment dans la créativité et j'ai toujours voulu apporter un peu cette sensibilité là parce que la créativité c'est un support qui me paraît qui me paraît pour ma part en tout cas essentiel dans le développement parce que c'est voilà c'est une capacité à se projeter une capacité à imaginer un produit fini apporter des idées et surtout à s'exprimer à travers à travers ça ouais et et voilà et c'est vrai qu'en institution du coup on se retrouve parfois confronté voilà des difficultés financières pour budgétiser un petit peu le coût des ateliers donc pour pouvoir proposer les choses suis partie vraiment sur de la récupération de matériaux donc on est parti sur des projets de réalisation par exemple de pouf à partir de pneus de restaurer une table en récupérant des carreaux tu sentais que c'était c'était toi qui pouvait le porter finalement de manière plus indépendante et d'être moins dans un système mais mais qui avait toi tu avais envie toi d'amener quelque chose de différent du coup par rapport à ça oui oui du coup j'avais vraiment envie de construire un accompagnement éducatif basé vraiment sur la créativité essentiellement sur la créativité dans le développement de soi en fait mais auprès aussi de différents publics parce que je trouve que la créativité elle est intéressante à aborder que ça soit les enfants à l'école carrément ou parfois on est dans un cadre assez restreint et et on n'aborde pas assez ce côté créativité et finalement voilà les enfants c'est aussi ceux qui vont construire l'avenir et la créativité pour carrément pour se projeter ou se positionner c'est important ça apprend à faire des choix à proposer des idées et puis il y a cette dimension aussi du collectif en fait dans le projet qui est intéressant de voilà de pouvoir construire les choses ensemble d'apporter des idées mais à un moment donné aussi de savoir faire des compagnies de lâcher prise un petit peu sur des propositions et puis voilà un consensus on va dire pour proposer comment ça se passe tes journées alors mes journées donc chaque jour est différent on va dire donc là moi l'activité a démarré concrètement au mois de janvier donc je suis encore aussi dans une étape en fait de construire mon réseau de rencontrer et puis d'avoir d'avoir voilà des comme des prestations aussi au sein des structures donc là le projet c'est d'abord une étape de communication et puis il y a tout ce qui est aussi élaboration en fait des projets en fonction de ce qui commence à arriver un petit peu que ça soit auprès des centres socio culturels auprès des services jeunesse et puis c'est un public qui te parle ça du coup c'est un public la jeunesse le handicap tout ça oui 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 du coup c'est un public qui me parle déjà enfin par rapport au handicap c'est vraiment le public que je connais le mieux auprès de qui j'ai j'ai travaillé même s'il ya toujours à apprendre auprès de chaque personne mais je trouve en fait que autour de la créativité il ya plein plein de choses parce qu'il ya parfois cette difficulté à voilà quand on construit par exemple une réalisation ou une oeuvre c'est de se dire comment va être le produit une fois terminé et on n'a pas tous cette capacité d'abstraction en fait de savoir imaginer vraiment le produit qui est fini donc il faut voilà préparer est-ce que le produit est fini est-ce qu'il n'est jamais presque fini quoi et ça on pourrait toujours rajouter le fait que c'est être être amélioré ou avoir des petites parties de finition mais l'objectif c'est vraiment d'être dans cette démarche et puis de construire aussi sur avec les personnes les étapes en fait comment on fait pour arriver pour aboutir finalement une production finale carrément voilà d'apprendre aussi à séquencer un petit peu les choses et puis puis ça permet de toucher à différents matériaux parce que finalement l'atelier va permettre de travailler sur des supports bois va permettre de travailler sur sur du plastique sur la récupération des chaînes faut se poser la question de comment on assemble les choses ça tu montrais tu montrais en off juste avant d'appuyer sur le bouton la partie finalement dessin la préparation finalement sur feuilles quoi oui mais ça donne quoi c'est c'est un c'est la recherche quoi voilà donc c'est vrai que c'est un travail qui demande à la fois un temps en fait de préparation sur la technicité parce que l'objectif moi j'aime bien préparer les choses en amont même si l'idée c'est vraiment que les personnes puissent être d'elle-même réfléchir aux étapes mais j'aime bien en fait commencer à préparer les choses en disant voilà il ya il ya déjà une technicité qui est préparée pour ne pas mettre aussi les personnes en situation d'échec si jamais il n'y a pas de proposition si on ne sait pas comment assembler mais toute proposition est bonne à prendre et au contraire quand les choses viennent vraiment de la personne c'est ce qui est le plus intéressant parce que la démarche elle est là c'est pas de tout proposer c'est que les choses se construisent avec le groupe avec chacun c'est génial ça et qu'est ce que qu'est ce que alors même si l'aventure démarre mais qu'est ce qui te fait toi vibrer dans ce quotidien dans cette belle aventure qui démarre justement dans cette belle aventure au-delà d'être dans un magnifique endroit et d'écouter les jolis bruits de la forêt tous les jours en fait moi ce qui me motive c'est vraiment d'être dans cette démarche créative et puis cet accompagnement éducatif en fait qui est intéressant c'est voilà c'est aussi un métier de conviction on va dire donc derrière c'est c'est que ça prend du sens en fait ça prend du sens pour moi et du coup je suis vraiment libre aussi de voilà d'être sur un poste qui me parle qui a du sens où je peux y mettre les valeurs que j'ai envie de proposer qui moi me parle et qui je pense peuvent aussi qui peuvent parler et moi il y a une notion qui m'a intéressé dans ton projet c'est cette notion de recyclage aussi est-ce que est-ce que tu sens tu as envie d'avoir une responsabilité par rapport à ça d'avoir un message d'avoir une pierre à rajouter en fait l'objectif aussi du recyclage comme j'ai expliqué au départ c'est vraiment partie de voilà de on va dire d'un manque de moyens et de se dire qu'on peut récupérer du matériel on peut recréer les choses à partir de rien finalement et dans la démarche déjà ça prend beaucoup de sens en fait de partir de rien pour en faire quelque chose de bon ça une symbolique qui est assez forte et puis finalement derrière effectivement on peut aborder plein de questions autour de la thématique suite à la citoyenneté ou voilà on va aborder la question du déchet donc moi je travaille beaucoup avec l'éco-pol de nantes d'accord je suis adhérente parce que ils ont déjà une plateforme d'outils pédagogiques qui est vraiment très très intéressante pour aborder la question du déchet la question de la consommation de se dire que voilà on peut avec rien on peut créer une chaise on peut créer un espace extérieur on peut créer un voilà quelque chose pour soi même et on n'est pas forcément obligé d'acheter de gaspiller on peut avec du rien faire quelque chose de beau ouais c'est clair et on le voit alors là on ne le voit pas avec la caméra mais on est juste assis sur des troncs d'arbres voilà et finalement on a trouvé nos fauteuils on a trouvé nos fauteuils on a trouvé notre décor quoi et ça c'est génial quoi et c'est vrai que je crois qu'on on oublie peut-être parfois que les choses sont beaucoup plus simples parce qu'on veut les imaginer voilà je crois que c'est une belle leçon c'est une belle leçon de plus j'espère en tout cas que ça véhicule quelque chose de positif autour de tout ça je pense qu'on rentre aussi dans une ère où on commence à être de plus en plus sensibilisé autour de tout ça il n'y a pas très longtemps je voyais c'est du côté de chemiller mais il y a les boutiques où on n'achète rien pour les enfants l'idée c'est vraiment de venir avec son jouet et de repartir avec un autre jouet qui correspond un peu plus à son âge plutôt que de rentrer dans des schémas vraiment de consommation derrière ça engendre plein de choses c'est quoi tes rêves toi ? mes rêves ? ouais j'imagine que t'en as des tonnes mes rêves bah oui déjà d'être bien dans son élément et de pouvoir faire les choses avec épanouissement aussi donc c'est vrai que voilà professionnellement en tout cas du coup d'être en phase avec ce qui nous fait plaisir et puis par exemple si tu devais fermer les yeux et te dire dans 5 ans, dans 10 ans où est-ce que tu la vois ton activité ? comment toi tu te vois par rapport à tout ça ? par rapport à les éléments, la nature etc ? comment toi tu sens les choses par rapport à ça ? et est-ce que tu les sens ? parce que c'est difficile de se projeter comme ça en avant quoi ? sur une projection à long terme après moi si j'avais un rêve par rapport à tout ça ça serait qu'il y ait une vraie... voilà, qu'il y ait du monde autour et puis qu'on puisse... toujours avec du monde oui, oui parce que c'est vrai que c'est un projet qui je pense est ambitieux seul c'est bien mais c'est compliqué et puis on a tous à sa portée et finalement, voilà, on a aussi ses limites c'est vrai que c'est une charge de travail qui est assez importante et d'avoir un regard extérieur de pouvoir croiser les regards soit sur la conception des choses ou sur l'accompagnement qu'est-ce qu'on peut apporter de plus à la personne quand on est plusieurs donc c'est intéressant génial donc voilà, pour l'instant c'est... on va dire que je suis plutôt en activité je suis avec l'ouvre-boîte 44 du coup, de Nantes en portage salarial donc je suis vraiment en étape d'expérimentation presque en transition finalement voilà, en transition, exactement préparation, tout ça en préparation de tout ça et l'idée... moi je m'étais énormément posé la question sur le statut associatif donc il y a tout ça et effectivement, quand on est une association il faut être plusieurs donc il faut pouvoir rallier des personnes que la personne aussi avec ses valeurs et puis qu'elle soit partagée qu'elle trouve un projet commun j'ai envie de te laisser le mot de la fin qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent de toi ? quelque part, là on imagine les gens vont voir cette vidéo qu'est-ce que, en deux, trois mots c'est toujours compliqué parce que c'est hyper réducteur mais voilà, qu'est-ce que tu as envie de... voilà, en quelques mots de dire, voilà, je... je sais pas j'ai envie de te laisser un petit peu le mot de la fin par rapport à ça et bien écoutez venez découvrir l'atelier du créatif donc il est un accompagnement éducatif technique et créatif venez la voir et venez, voilà, venez me voir écoutez voilà, je vous présenterai je vous parlerai un peu plus du projet et voilà c'est ouvert à toutes les structures donc voilà du plus petit au plus grand c'est vraiment pour parler pour ton accueil tout ça pour les valeurs que tu partages de simplicité, tout ça et on en a besoin on en a besoin je crois que pas besoin de grand chose au final donc vraiment merci beaucoup merci à toi merci de nous avoir suivis encore une fois sur voilà sur cette nouvelle histoire sur cette nouvelle histoire de vie on vous embrasse plein, plein fort, tout ça et puis voilà la simplicité la simplicité la simplicité gros bisous plein de belles choses bisous c'est la télé désenchantée pour ceux qui oeuvrent à un monde meilleur c'est la télé désenchantée pour ceux qui aiment partager c'est la télé désenchantée la télé désenchantée pour ceux qui veulent trouver le bonheur c'est la télé désenchantée toi aussi tu peux la partager le bonheur Sous-titrage ST' 501